... Ambiance brésilienne pour cette troisième édition de Cap sur le Monde. Près de 2000 jeunes ont foulé les allées de l'île Grand Palais pour ce rendez-vous annuel de la mobilité internationale. J'aimerais peut-être aller en Islande, très surtout les projets environnementaux, ou sinon l'opposé en Tanzanie. Donc le cœur balance entre les deux. On a des bons organismes qui nous permettent, comme le service volontaire international, ou alors le service civil international, qui nous permettent de partir à l'étranger. Ça va me servir de toute façon, quoi qu'il arrive. L'étranger où exactement ? Je ne pourrais pas vous dire. Justement, j'espère trouver la réponse sur ce salon. Travailler l'anglais. À côté de ça, j'ai aussi des infos. On est en association. On a un projet de voyager, rencontrer les cultures urbaines à New York. Ça fait quatre ans qu'on est sur ce projet. Je suis à la quête un peu aussi de financement, de subventions. Je suis venue ici pour participer au speed dating, et parler un peu de mon voyage à Madagascar, que j'ai fait de solidarité internationale. C'est bien, parce qu'on discute directement avec l'étudiant, ou bien la personne qui a à peu près notre âge, qui a déjà fait cette expérience, etc. En fait, on a participé à la réhabilitation d'une école là-bas. C'était une expérience incroyable. Ils nous ont rendu la générosité qu'on a eue, nous, en essayant d'organiser le projet pour eux pendant toute l'année. C'était un bonheur, tout simplement. Comment préparer un voyage, financer un projet, trouver un stage ou un emploi à l'étranger ? 40 partenaires ont répondu présents pour renseigner les jeunes, tout comme le voyageur Manuel Herrero, parrain de cette troisième édition. C'est un bon passeport, en fait. Avoir la chance, le loisir de voyager, d'aller se confronter à d'autres cultures, d'autres pays, je pense que ça ne peut rendre que meilleur, mettre en place des initiatives qui permettent à tous les jeunes, quel que soit leur milieu social, quelles que soient leurs origines, de pouvoir quand même se dire que ce n'est pas que pour les autres. Je trouvais que ça me rassure sur aussi le travail des services publics et des élus. Je trouve que c'est très bien. J'ai eu la chance d'aller à Los Angeles. J'ai voyagé à San Francisco, à Chicago, à New York. De nombreuses possibilités existent pour les jeunes qui souhaitent voyager. Cette année, un focus a été fait sur le volontariat, l'emploi et le service civique à l'international. Ce qu'on espère, c'est que chaque jeune de notre région ait dans son parcours une expérience à l'international. Tous ne vont pas aller s'installer à l'étranger, mais cette expérience-là peut rompre un parcours d'exclusion, favoriser l'insertion professionnelle et surtout enrichir un parcours et favoriser la capacité des jeunes à décider de leur vie, à choisir leur vie. Donc on sait que cette expérience est extrêmement importante et on souhaite qu'elle puisse être vécue par tous.